Comment faire un bon pari combiné ? D'après ce que dit Google, il suffit de sélectionner autant de paris que tu veux et de les mettre les uns à la suite des autres et paf, ça fait des chocs à pic. Ça, c'est déjà ce que la plupart des parieurs font. Et au vu des pleurs à la fin de chaque week-end, ça n'a pas l'air d'être une stratégie efficace. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te dévoiler la seule vraie façon de réussir tes paris combinés. Mais d'abord, laisse-moi te poser une question. Est-ce que ça t'arrive de faire l'analyse d'un match, de voir que les résultats que tu attends doivent se faire, mais de ne pas y aller ? Et une fois que le match se joue et que le résultat que tu voyais se faire se produit, tu te demandes pourquoi tu n'y es pas allé ? Pourquoi tu ne t'es pas positionné ? Pourquoi tu n'as pas pris le match alors que tu aurais dû ? Pourquoi tu as eu des hésitations sur le match alors que tu sais que ton analyse était bonne ? Et en plus, le résultat final le montre. Si ça t'arrive, alors il est temps de comprendre pourquoi est-ce que ça te fait ça, parce que c'est justement ce qui va te permettre de réussir à faire passer tes combinés presque à tous les coups. Et si tu ne vois pas de quoi je parle, alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment réussir tes combinés pour faire plus d'argent rapidement et arrondir tes fins de mois avec les paris sportifs. Si tu me découvres pour la première fois avec cette vidéo, moi c'est Isma. Je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et j'ai créé la Paris Sportif Academy pour aider les salariés qui, malgré leur salaire plus ou moins correct, ne s'en sortent pas et galèrent à boucler les fins de mois. Si c'est ton cas et que tu fais des paris sportifs pour te faire un complément de salaire et arrondir les fins de mois difficiles, mais que tu n'arrives pas à être rentable, ou pire, que tu enchaînes les défaites et les pertes d'argent, alors tu es au bon endroit. Parce que je vais t'apprendre à gagner de l'argent avec les paris sportifs en pariant avec certitude sur les deux équipes marques. Et pour ça, miser en simple n'est pas la bonne option. Pourquoi ? Eh bien, imagine être propriétaire d'une Mercedes classe A. Un jour, tu décides de faire une course parce que tu veux montrer que ta voiture est la plus rapide. Pour que la course soit pimentée, tu décides de mettre ta Mercedes en jeu. Donc si tu perds, tu perds ta Mercedes. Mais si tu gagnes, on te promet une Clio à l'arrivée. Est-ce que tu prends le risque ? Est-ce que tu prends le risque de perdre ta Mercedes pour gagner une pauvre Clio ? Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour voir que ça ne vaut pas. Et personne ne prendrait ce risque. Le minimum, ce serait de gagner une voiture équivalente, donc une deuxième Mercedes classe A ou mieux. Ça semble évident dit comme ça, mais pourtant, quand tu mises sur des matchs en simple, c'est ce que tu fais. Tu mises par exemple 100 euros pour en gagner 40. C'est stupide. On l'a tous fait, mais il faut se rendre à l'évidence que c'est stupide et que ça ne fonctionne pas. Donc tu dois miser sur des cotes au minimum à 2. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit tu fais des combinés, soit tu fais du live. Le problème, c'est que tu as déjà fait des combinés et tu n'as jamais gagné. Il y a toujours un ou deux matchs pour venir tout gâcher et tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi tes combinés tombent toujours à l'eau ? La première raison, c'est que tu écoutes les conseils de Google. Tu empiles les matchs pour en faire un ticket de caisse sans logique derrière. La deuxième raison, c'est que tu empiles des matchs qui n'ont pas la même valeur. Et c'est là que les gens font un tas d'erreurs. Ils ne savent pas estimer la valeur d'un match. Ils misent leur argent sur des matchs qui ont une faible valeur. Avant d'aller plus loin, il faut que tu comprennes ce que je veux dire quand je parle de valeur. La valeur, c'est la qualité de ce qui produit le résultat désiré. En gros, c'est à quel point le match que tu as sélectionné va donner le résultat que tu attends. Si tu n'arrives pas à le déterminer, tu ne peux pas estimer la valeur de ton match. Et tu vas toujours mettre des matchs à faible valeur dans tes combinés. Et ce sont ces mêmes matchs qui vont te faire perdre. Tu vois, au début de la vidéo, je t'ai posé une question. Je t'ai demandé si ça t'arrivait de faire une analyse, de voir ce qui va se passer, mais de ne pas y aller. Et une fois que c'est passé, tu te dis, je savais que ça devait se faire, je l'avais vu. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que je n'y suis pas allé. Eh bien, c'est à cause de la valeur. La valeur que tu as donnée à ce match au moment où tu as fait ton analyse était basse. Donc, tu n'y as pas accordé plus d'attention que ça. C'est un peu comme s'il y avait un truc qui te mettait mal à l'aise dans ton match. Tu ne sais pas vraiment ce que c'est, mais tu n'es pas à l'aise. Du coup, tu le mets de côté. Tu l'as travaillé, tu as vu ce qui doit se passer, mais il manque quelque chose pour que tu donnes plus d'attention à ce match. C'est ça la valeur. Et quand ça t'arrive et que tu te sens hésitant, c'est que le match en question a une faible valeur. Parce que si tu étais vraiment convaincu après le travail que tu as fait, si la certitude était vraiment là, pourquoi ne pas se positionner ? C'est juste que la valeur est faible. Mais là, tu le fais de façon inconsciente et il faut que tu réussisses à conscientiser ce que tu fais pour savoir la valeur que tu dois donner à chaque match. Et c'est là où les gens manquent d'attention. Ils prennent des matchs qui n'ont pas de valeur pour en faire des combinés. Et parfois, c'est pire parce que parfois, ils voient qu'il y a un truc qui cloche. Pendant l'analyse, ils ont vu certaines données qui vont dans le sens de ce qu'ils veulent, mais ils ont aussi vu des choses qui ne les mettent pas à l'aise. Et ils font comme si ces choses n'existent pas. Ils passent aux autres choses disant non, ça peut quand même passer et ils se retrouvent à miser sur des matchs pourris. Mais à côté de ça, il y a des bons placements. Il y a des bons matchs qui répondent parfaitement à ce dont tu as besoin. Des matchs où, quand tu les analyses, tout est fluide. Bah, ces matchs, ce sont ceux qui ont une grande valeur. Et c'est uniquement avec ces matchs que tu dois travailler. Et c'est uniquement ces matchs que tu dois combiner ensemble. Mais les gens ne font pas ça. Ils prennent des matchs de merde, qu'ils combinent avec des bons matchs, et après, ils commencent à prier. Ils savent que leur match a un problème, mais ils font comme s'il n'y en a pas. Arrête avec ça et concentre-toi uniquement sur les matchs à forte valeur. Mais comment faire ça ? Premièrement, en conscientisant ce que tu fais. Quand quelque chose te met mal à l'aise, écris-le sur une feuille pour te rappeler que dans tel match, il y a pas mal de critères qui sont bons, mais il y a aussi ça, ça et ça qui n'est pas bon. Et parce que ces choses-là sont présentes dans ton analyse, tu ne peux pas prendre le risque de te positionner. Et deuxièmement, en établisant une série de règles à suivre. C'est quand tu essaies de tout faire de tête que tu fais des erreurs, parce que tu ne peux pas te rappeler de tout. Parfois, tu sais ce que tu dois faire, mais tu oublies de le faire parce que tu n'y penses pas sur le moment. Pour éviter ça, établis une série de règles que tu mets sur le papier et tu suis ces règles pour chacun des matchs que tu sélectionnes. Comme ça, tu es sûr de ne pas oublier quelque chose d'important. En faisant ça, tu sauras quelle valeur donner à ton match. Et si la valeur de ton match est faible et que tu décides quand même de le combiner à un match qui a une forte valeur, c'est toi qui prends la décision en ayant conscience de ça. Et le fait d'avoir conscience de ce que tu fais, ça change tout. Si tu veux aller plus loin, dans la description de cette vidéo, tu peux découvrir la méthode que j'utilise pour parier sur les deux équipes marques. Dans cette méthode, il y a une checklist qui te permet d'avoir la certitude sur ton match et d'être sûr de parier sur des matchs à forte valeur. C'est comme ça que tu seras rentable sur le long terme et que tu vas pouvoir te faire un complément de salaire pour arrondir tes fins de mois grâce au Paris Sportif. Tout est dans la description de cette vidéo. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.